Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 plugins Figma que j'utilise dans quasiment tous mes projets. Et s'ils vous intéressent, je vous invite à les essayer. Ils sont tous gratuits, mais il y en a certains qui ont des options payantes. Personnellement, j'utilise à chaque fois le plan gratuit et ça me suffit amplement. Allez, c'est parti ! Numéro 1, Icon With Background Remover. Comme son nom l'indique, il permet tout simplement de retirer les arrière-plans des images. Ce qui peut vous faire gagner énormément de temps. Bon, parfois, si votre image est trop complexe, ça va un peu rater. Mais franchement, pour des images assez simples, c'est super efficace. Ce plugin, j'utilise vraiment tous les jours. Numéro 2, Fast Isométrique. Ça, c'est un plugin qui vous permet de transformer vos layers en forme isométrique. Face à ce plugin, vous pouvez avoir des résultats absolument géniales, assez rapidement et sans aucune prise de tête. Numéro 3, Icon With ou Icon 8 en anglais. Si vous avez besoin d'icônes ou d'illustrations, ne cherchez vraiment pas plus loin. Leur base de données, d'images et d'illustrations est juste colossale. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les projets. Le fait d'avoir non seulement des icônes, mais aussi des illustrations est pour moi un énorme avantage à l'utilisation de ce plugin. Numéro 4, Mockup Plugin. Si vous travaillez dans le design ou même si c'est seulement une passion, vous savez l'importance des mockups et la difficulté d'en trouver de qualité. Avec Mockup Plugin, vous résolvez ces problèmes directement dans Figma, ce qui est juste un gain de temps énorme. Attention, beaucoup de leurs mockups sont payants, mais si vous allez ici dans la recherche et que vous cliquez sur Free, vous aurez tous les mockups gratuits. Vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit des iPhones, des Mac, des télévisions, du packaging, des postes publicitaires, etc. Numéro 5, Generative Gradient. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les gradients et même les gradients complexes, alors vous allez kiffer Generative Gradient. Il vous permet tout simplement de créer des gradients incroyables. Enfin, simplement, c'est vite dit parce que c'est quand même assez complexe et il faut quand même s'y faire la main. Ils ont une petite sélection de gradients préfaits et je vous invite à les utiliser et voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon, personnellement, même si je ne comprends pas tout et que je fais un peu n'importe quoi, j'arrive à des résultats tout simplement incroyables. D'ailleurs, vous pouvez même très simplement ajouter un petit peu de bruit par-dessus le gradient et ça, c'est super à la mode et je trouve ça vachement cool. Numéro 6, 3D Wave. Alors, ce plugin n'est pas forcément utile pour tout le monde, mais je trouve que les résultats sont vraiment super cool. J'adore l'effet de vague 3D que ça crée sur les images. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous arriverez à l'utiliser dans un de vos projets futurs. Par exemple, regardez-moi cette vague 3D que j'ai créée avec un des gradients que j'ai fait avec le plugin précédent. Franchement, c'est quand même plutôt cool. Numéro 7, Color Compass. Avoir une bonne palette de couleurs est ultra important et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous le savez. Il y a énormément de plugins qui font ce que Color Compass fait, mais j'apprécie particulièrement sa simplicité. En gros, il vous donne plein d'informations par rapport à la couleur que vous avez sélectionnée. Par exemple, il va vous donner les couleurs complémentaires, les couleurs triadiques, les couleurs analogues et même les teintes, etc. Numéro 8, Unsplash et Pixabay. Il y a de fortes chances que vous connaissez un des deux, mais pour moi, avoir la possibilité d'avoir une banque d'images directement dans Figma, c'est super pratique. Par exemple, vous avez besoin de, je ne sais pas moi, une photo d'un chien, boum, en deux secondes, vous l'avez et vous pouvez l'importer dans Figma. Et vous ne devez pas aller sur Internet et la chercher et donc perdre du temps. Il y a évidemment deux autres banques d'images, mais j'ai donné deux des plus connus. C'était 8 de mes plugins Figma préférés. Il en existe évidemment beaucoup plus. Il y en a notamment qui permettent de créer des sites directement depuis votre design sur Framer ou Webflow. D'ailleurs, si Webflow vous intéresse, je vous invite à regarder ce petit cours d'introduction sur la plateforme.